Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui se veut un peu plus légère que ce que je fais d'habitude parce que j'avais envie de ça en cette période de confinement, dans cette période un peu stressante et oppressante pour beaucoup de gens de proposer quelque chose d'un peu plus divertissant on va dire même si en réalité le thème du tatouage pour moi c'est pas un thème superficiel, c'est quelque chose qui a beaucoup de sens pour moi et j'ai une vision que j'ai envie de vous partager du coup dans cette vidéo Le but de cette vidéo ça va être de vous montrer mes tatouages, c'est quelque chose qui m'a été demandé et je vous ai demandé... La raison pour laquelle je me fais tatouer, je vais un petit peu vous raconter mon histoire avec le tatouage J'ai pas pour but dans cette vidéo de faire de l'information ou de vous aider si vous, vous êtes en train de réfléchir à vous faire tatouer que vous cherchez un tatoueur, que vous cherchez, je sais pas, des choses bien précises, des informations précises sur comment gérer la douleur à quel âge vous faire tatouer, quel type de design choisir, tout ça Donc si vous êtes actuellement pas tatoué, enfin dans une période où en fait vous cherchez de l'information sur le tatouage c'est pas dans cette vidéo que vous allez la trouver, ici je vais juste vous raconter ma vie avec mes tatouages Voilà ce sera pas très informel, enfin pas très informatif, c'était plus ça le mot que je voulais dans cette vidéo Déjà pour commencer j'ai envie de vous expliquer un petit peu mon histoire avec le tatouage parce qu'en fait j'ai commencé à me faire tatouer à 28 ans, donc c'est relativement tard je pense pour beaucoup de gens aujourd'hui en tout cas où le tatouage est maintenant quand même assez démocratisé pas mal de gens sont tatoués, donc c'est tard pour commencer le tatouage et en fait j'ai commencé à cet âge là parce qu'avant cet âge là je n'aimais pas le tatouage parce que je voyais le tatouage comme un moyen de marquer sa peau pour appartenir à un groupe en fait pour moi c'était un truc pour les marins, pour les taulards, enfin oui j'avais des a priori sur le tatouage qui sont les a priori de l'inconscient collectif, les mêmes que vous lorsque vous n'étiez pas informé donc j'avais cette vision là du tatouage et en plus de ça d'un point de vue juste esthétique je trouvais le tatouage pas beau, c'est à dire que le style trad, le style traditionnel de tatouage donc tout ce qui est les encres, les designs un petit peu vous savez les grosses roses les designs avec je sais pas comment on appelle ça, vous savez quand il y a des visages à l'intérieur de cercles enfin des trucs très traditionnels, je vous mettrai quelques dessins ici parce que j'arrive pas à exprimer et à décrire ce que je veux dire par le style traditionnel le coeur avec les noms, les bannières, tous ces trucs là je ne trouve pas ça beau et encore aujourd'hui c'est pas un truc que j'ai envie de porter, c'est pas un truc que je trouve beau donc pendant longtemps moi le tatouage c'était, enfin j'avais pas de jugement pour les gens qu'on avait mais moi j'en voulais pas quoi et en fait j'ai commencé à m'intéresser au tatouage dans ces dix dernières années grâce aux réseaux sociaux en fait quand j'ai commencé à voir des tatouages qui ne soient pas ça en fait lorsque j'ai commencé à voir le tatouage comme une forme d'art en fait avant ça j'avais jamais vu ça comme une forme d'art et j'avais jamais vu des nouveaux styles j'avais jamais vu là une façon de s'exprimer, de marquer sa peau avec son expression de soi en fait donc à partir de là ça a commencé à m'intéresser et voilà j'ai eu envie de me faire tatouer du coup je me suis fait tatouer progressivement donc voilà c'est de là qu'on part, c'est ça que je vais vous montrer aujourd'hui pour moi le tatouage a pas forcément besoin d'avoir un sens, une signification dans votre vie et tout mais je trouve ça chouette si on a envie de marquer sa vie, enfin s'il y a une signification qu'on a envie de marquer je trouve ça chouette de le faire par le biais du tatouage donc c'est quelque chose que j'ai pu faire mais c'est pas forcément un truc que je trouve essentiel pour se faire tatouer par contre ce qui est important c'est qu'on le fasse pour soi, qu'on en ait vraiment envie c'est une façon d'orner son corps, c'est une façon, pour moi je le vois vraiment comme une façon de s'approprier son corps de customiser son corps en fait, parce que finalement le corps on a pas le choix c'est à dire qu'on a une marge de manœuvre, c'est à dire moi je me colore mes cheveux en soi son body shape on l'a pas choisi et je trouve que le tatouage c'est une façon permanente de changer son corps et de se l'approprier je trouve ça beau en fait, en essence le geste je le trouve beau, je le trouve symbolique et j'aime beaucoup ça et c'est ça qui m'attire dans le tatouage bref, du coup je vais vous montrer mes tatouages, je vais le faire, est-ce que je le fais dans l'ordre auquel je les ai faits je suis pas sûre de me rappeler de l'ordre dans lequel je les ai faits en fait je pense que je vais le faire de haut en bas, ça vous va ? je ne sais pas exactement combien j'ai de tatouages et surtout ça dépend de comment on les compte donc on va le compter ensemble si ça vous va donc on commence de la tête, mes premiers tatouages que je vais vous montrer du coup c'est ceux-là c'est ceux qui suscitent le plus d'intérêt en général qui sont entre les clavicules et les épaules, enfin je sais pas si vous voyez, voilà, c'est deux coquelicots qui ont été faits à Toronto par une tatouiste qui s'appelle Ola je vous mettrai son Instagram ici qui fait ce style de tatouage, des tatouages très réalistes je le trouve absolument magnifique, je suis amoureuse de ce tatouage je n'arrive pas à m'en lasser, j'ai mis très longtemps avant de le faire parce que je savais que je voulais des coquelicots ou un coquelicot en tout cas quelque part sur mon corps mais je savais pas où et en réalité j'avais depuis longtemps très envie de les faire ici mais c'était de la couleur et c'était un endroit qui est quand même, voilà enfin c'est un endroit, c'est un statement un peu, j'ai pas le mot en français mais c'est voilà, c'est un engagement et tout et j'ai vraiment mis du temps avant de me décider à le faire j'ai failli faire des coquelicots ailleurs sur mon corps et en fait j'ai bien fait d'attendre et d'attendre d'être prête de le faire là parce qu'en réalité au fond de mon coeur c'est là que je les voulais en fait ces coquelicots et je les voulais exactement dans ce style-là à la base en fait je voulais deux coquelicots sur les épaules en fait et juste le coquelicot, juste la fleur donc j'ai soumis l'idée à Ola enfin en fait en réalité ça aurait dû être mon premier tatouage c'est pas du tout mon premier tatouage mais ça aurait dû être mon premier tatouage parce que c'est le premier que j'ai vraiment voulu et je trouvais juste pas le tatoueur en fait et la tatoueuse, le tatoueur ou la tatoueuse qui pourrait me le faire et en fait c'est quand je suis tombée sur le travail de Ola où je me suis dit putain c'est sûr c'est elle qui doit me le faire j'en avais rien à faire qu'elle soit à Toronto j'ai pris un avion exprès pour ça elle se déplace pas, elle est ukrainienne mais elle se déplace pas en Europe et tout parce qu'actuellement elle a un petit garçon et du coup elle préfère rester à Toronto donc si vous voulez vous faire tatouer par elle malheureusement il faut aller vers elle parce qu'elle fait pas de guest ou quoi donc au début je l'ai voulu sur les épaules et elle m'a dit vu ta carrure enfin je lui ai envoyé des photos et tout et elle m'a dit vu ta carrure etc si on te les met sur les épaules ça va encore plus t'élargir ça va pas être beau en fait sur ton corps ça peut être très joli mais vu ta forme de corps en fait c'est pas idéal et donc elle m'a proposé de les mettre plutôt vers l'intérieur et en fait plus on allait proche de la poitrine et tout plus ça me faisait peur parce que je me disais sur les épaules je peux les cacher avec un petit t-shirt et tout mais plus on va vers l'intérieur plus ça va être visible et tout ça donc j'avais un peu peur et elle m'a aussi dit valait mieux pas faire juste le coquelicot parce que sinon ça allait faire très rouge peut-être même un peu sanglant de loin et que ça allait pas être très beau et qu'elle elle le ferait plus avec un ornement autour et là ça commençait à aller au lieu d'être un coquelicot parce que je voulais que ça soit la taille réelle de la fleur donc au lieu que ça soit juste de coquelicot ça devenait finalement un tatouage beaucoup plus gros et en fait je lui ai fait confiance je lui ai dit écoute tu sais quoi ok dessine et puis on verra et je lui ai juste dit quitte à faire quelque chose de plus gros avec un ornement qu'elle-y une coccinelle quelque part parce que je trouverais ça vraiment cool parce que je savais que je voulais aussi une coccinelle sur mon corps je savais juste pas où je savais pas juste comment mais du coup pourquoi pas l'inclure là-dedans et je voulais deux coquelicots qui soient pas exactement les mêmes qui soient pas exactement symétriques et elle a fait ça et je les ai vus je n'ai rien changé quoi je les ai vus j'ai adoré ce tatouage j'étais là vite vite fais le moi j'adore et le détail alors après elle m'a prévenu il est assez gros justement parce que c'est un très haut niveau de détail il va forcément s'étaler un peu il a un an là bon je vous parle presque un an donc il est encore très frais mais il va s'étaler et il est suffisamment gros pour pouvoir recevoir des retouches donc voilà normalement ça devrait pas ressembler à quelque chose de très moche ça lui a pris 6 heures en tout on a fait à peu près 4 heures sur le premier et 2 heures sur le deuxième j'ai bien douillé mais finalement ce qui m'a fait le plus mal c'est le fait qu'elle soit appuyée sur ma poitrine pendant 6 heures plus que réellement l'aiguille et le tatouage je la trouve extrêmement douce en fait j'ai d'autres tatouages à d'autres endroits qui étaient plus rapides et moins gros ou qui étaient censés être dans des zones qui faisaient moins mal et où j'ai eu beaucoup plus mal donc en fait ça s'est plutôt bien passé pour moi et puis je le voulais tellement peut-être que vous allez me demander la signification il n'y en a pas vraiment mais en même temps moi je pars du principe que quand vous faites quelque chose sur votre corps ou quoi que vous fassiez que vous créez dans votre vie en fait même s'il n'y a pas une signification même s'il n'y a pas une intention ça dit toujours quelque chose de vous en fait c'est pas anodin que je fasse des coquelicots et pas des jonquilles vous voyez ça a forcément un sens moi le coquelicot je trouve que c'est une fleur qui est très très belle c'est vraiment ma fleur préférée et ce qui m'inspire dans cette fleur là c'est que quand on on peut que l'apprécier à l'état sauvage c'est une fleur sauvage c'est une mauvaise herbe en fait en réalité et elle pousse comme ça dans les champs alors moi ça me rappelle mon enfance mais bon c'est pas pour ça que je l'ai fait mais c'est juste j'aime beaucoup la symbolique de si tu cueilles cette fleur elle meurt en fait quasiment instantanément tu peux pas profiter de sa beauté autrement qu'en l'ayant dans les champs et en la laissant libre et bon bah voilà j'y vois une petite symbolique de ma personnalité c'est un peu kitsch de dire ça mais c'est vrai j'y vois une petite symbolique et puis bon après très simplement c'est aussi juste une fleur que je trouve absolument magnifique et que j'avais envie d'avoir sur moi parce que je la trouve belle si je descends donc dans le bas du corps j'ai le suivant ça va être celui-ci qui est un F que j'ai sur le biceps un signe force ça c'est un petit clin d'oeil alors je trouve ça rigolo d'avoir ça sur le biceps en fait je trouve ça drôle en fait j'aime bien avoir des tatouages vous verrez il y en a quelques-uns qui sont avec une petite touche d'humour dedans j'aime bien cette idée là ça me fait rire en fait et c'est un petit clin d'oeil à mes études de physique en fait c'est juste un vecteur force voilà ça me fait rire parce que souvent quand tu es dans le métro ou quoi que je tiens la barre comme ça ou qu'il y a un physicien à l'autre bout de la pièce qui me voit en été vous savez il y a toujours un moment où il y a quelqu'un qui me voit il fait je comprends c'est bien c'est badass comme tatouage donc je ne sais pas je le trouve rigolo ce tatouage je l'aime beaucoup c'est Marie qui me l'a fait Marie dont je vous parle très souvent qui est ma meilleure amie qui est tatoueuse je vous mettrai quelque part ici son insta et aussi en barre d'infos mais ça s'appelle les yeux tristes et elle tatoue sur Paris donc voilà c'est pas très représentatif de son style parce que son style de tatouage est un peu baroque avec des traits très épais à la fois très fins des trucs un peu dark et enfin c'est vraiment chouette mais c'est pas un style de tatouage que j'ai particulièrement envie d'avoir sur mon corps du coup j'ai pas de tatouage d'elle qui sont représentatif de son style le suivant c'est aussi elle qui me l'a fait c'est celui que j'ai ici où il est écrit nothing is permanent voilà c'est un tatouage sur l'impermanence je voulais un tatouage sur cette thématique là sur me rappeler en fait que chaque jour compte et qu'on meurt et que voilà je suis pas éternelle en fait et en même temps sur l'impermanence de manière générale le fait que les choses bougent sur le mouvement c'est un truc qui m'inspire beaucoup le mouvement voilà c'était un truc que je voulais et j'avais vu un tatouage alors j'aimerais bien que ce soit mon idée nothing is permanent donc rien ne dure rien n'est permanent rien n'est éternel je sais pas comment on pourrait le traduire j'aimerais bien que ce soit mon idée mais c'est pas mon idée je l'ai vu tatoué en scrollant sur Instagram j'ai vu quelqu'un avoir un tatouage très moche dans une bannière enfin que moi je trouve très moche dans une bannière traditionnelle vous avez compris j'aime pas le style traditionnel et du coup je trouvais ça très moche mais en soi la phrase je me suis dit c'est rigolo quoi d'avoir ça écrit dans sa peau et en plus de ça ça permet de trier les amis parce que quand quelqu'un te dit oui à tout d'été je l'aime faire maintenant tu fais oui oui c'est pour ça que c'est drôle en fait donc je l'aime beaucoup il m'éclate ce tatouage et j'ai beaucoup de compliments dessus aussi si on descend j'ai mes accolades que vous voyez pas en fait vous les voyez jamais parce que je suis comme ça en fait c'est le tatouage qu'on voit le plus mes accolades c'est celui sur lequel j'ai le plus de remarques au quotidien mais en fait vous vous les voyez jamais parce que quand je vous parle je suis comme ça en fait elles sont là donc sur mes avant-bras et c'est un clin d'oeil au code en fait c'est juste une référence au code le premier langage de programmation que j'ai appris c'est le C++ maintenant on apprend plus du tout avec le C++ je sais qu'on apprend plus avec du Python donc c'est des langages plus interprétés voilà c'est un langage informatique pour ceux qui connaissent pas et c'est un petit clin d'oeil le code ça a occupé une énorme partie de ma vie voilà j'ai beaucoup codé j'adore coder je continue à coder un petit peu dans les coins des petits trucs quand ça me prend je trouvais que c'était un beau clin d'oeil et j'aime bien le côté aussi accolade englobant enfin je sais pas je trouve ça esthétique tous mes tatouages je les trouve beaux aussi ça fait partie du truc pour moi que ça soit esthétique c'est important pour moi donc voilà j'aime beaucoup ah je vous ai pas dit celui-ci d'où il vient ça a été fait alors je me souviens plus du prénom de la tatoueuse si je le retrouve je vous le mettrai mais ça a été fait dans un salon qui s'appelle Désolée Papa le salon est super cool et la tatoueuse c'est ça que j'ai pas forcément retenu parce que on a pas créé un dessin ensemble ou quoi donc voilà la pauvre elle s'est retrouvée à faire une symétrie apparemment c'est assez chiant à faire ensuite j'en ai un sur le doigt qu'on voit très rarement j'ai un petit x ici sur mon majeur voilà si je le montre comme ça c'est pas très sympa mais j'ai un x sur mon majeur il était fait par Léo de l'encrerie pareil il fait des choses bien plus badass que ça et bien plus chouette que juste un x sur le doigt et je trouve ça d'ailleurs extrêmement sympa qu'il ait accepté de me le faire parce que franchement il aurait pu avoir envie de faire autre chose de sa vie à la base je le voulais sur la bosse d'écriture mais il m'a dit que si j'en mettais sur la bosse d'écriture déjà que les tatouages au doigt ça file très vite et ça vieille mal ça aurait super mal vieilli et en plus bon aujourd'hui j'ai plus tellement la bosse d'écriture du coup on l'a mis un tout petit peu à l'intérieur mais la symbolique c'est la même je voulais symboliser la fin de mes études et la bosse d'écriture pour moi symbolisait mes études et le x c'est à la fois une référence le x c'est la croix c'est à la fois une référence c'est cool maintenant passe à autre chose dans ta vie il y avait un petit peu cette notion là et le x parce que les maths, la physique tout ça bon voilà je trouvais ça cool en vrai j'aime aussi juste l'esthétisme d'une juste croix toute simple et il me l'avait fait très très fine en sachant qu'elle allait s'épaissir et je me souviens quand il me l'avait fait j'ai dit elle est trop fine pour moi je la voudrais un peu plus épaisse il m'a dit non mais faut pas la faire plus épaisse et il a eu bien raison parce que là elle est parfaite elle s'est bien étalée elle est un peu verdasse maintenant mais je la trouve très jolie même si elle est verdasse je sais pas je trouve ça j'aime beaucoup en fait comment les tatouages vieillissent et le fait qu'ils deviennent un petit peu verts et tout ça me dérange pas après là c'est sur la main donc les autres j'arrive à bien en prendre soin celui-là c'est vrai que c'est un peu difficile je me lave les mains enfin comme vous donc c'est pas forcément le tatouage qui va le mieux vieillir mais en tout cas il va pas finir de manière dégueulasse parce qu'il a été très bien tatoué donc voilà au niveau douleur c'est celui-là qui m'a fait le plus mal de toute ma vie non c'est pas vrai ma cuisse aussi mais parce que ça a duré longtemps mais en termes de force de douleur clairement ça ça m'a fait super mal mais c'est juste que c'était pas long du tout ensuite quand on descend on a quoi ? bah la cuisse je crois que c'est le suivant ouais j'ai rien encore sur les côtes je prévois d'en faire mais pour l'instant j'ai rien donc la cuisse c'est celui-là que j'ai ici qui m'a été fait récemment par Mathilde dont j'oublie à chaque fois le nom de son Instagram donc je vous le mettrai ici qui m'a été fait pendant qu'elle était sur un guest à Paris elle tatoue à Berlin mais elle est française et c'est une réinterprétation c'est pas littéralement une reproduction mais c'est une réinterprétation d'un tableau d'Audrey Kawasaki on me demande souvent pourquoi elle est à l'envers la dame parce que le tableau est à l'envers voilà je vous montrerai donc le tatouage et le tableau pour que vous puissiez voir un peu comment ça a été réinterprété dans son style j'adore ce tatouage j'adore le style de Mathilde c'est vraiment trop beau ça c'est un style un peu néotrade pour le coup mais elle a une capacité à faire des détails sur le visage de ses portraits et voilà quand pareil quand j'ai vu ça ça fait aussi partie des tatouages que je voulais depuis longtemps juste je cherchais la bonne personne pour me le faire en fait j'arrivais pas à trouver je suis très contente d'avoir trouvé Mathilde j'adore le tatouage qu'elle m'a fait j'en ai chié les gars ça m'a fait mais tellement mal c'est de loin celui qui m'a fait le plus mal à tous mes tatouages en même temps c'est le plus gros ça a duré 5h ou 6h un truc comme ça on l'a fait une fois parce qu'elle était en guest normalement c'est le genre de tatouage où vous faites d'abord le noir et blanc et ensuite vous faites la couleur et là on a tout fait et franchement quand on avait fini le noir et blanc après 3h je me suis dit là ça serait le bon moment pour s'arrêter se dire bon bah on se revoit dans 3 semaines 1 mois et en fait vu qu'elle était en guest et tout on a tout fait mais la deuxième partie franchement j'en pouvais plus j'avais la jambe qui tremblait j'avais des vertiges j'en pouvais plus de douleur et donc 6h c'est beaucoup quoi à la base la peinture les cheveux sont un peu châtains rouges quelque chose comme ça et enfin plus dans des couleurs chaudes en fait et je voulais pas qu'elle me fasse des couleurs chaudes pour les cheveux parce que je voulais pas qu'on pense que c'est une reproduction de moi en fait j'avais pas envie d'avoir à le justifier et en plus je trouvais ça chouette de contrebalancer différencier du tableau je sais qu'on va me poser la question parce que c'est une question qu'on me pose souvent dans la vie est-ce que je suis ok avec le fait de reproduire du coup une oeuvre qui existe déjà en fait Audrey Kawasaki a déjà dit publiquement qu'elle était ok avec le fait qu'on tatoue ses oeuvres donc voilà je me suis puis on l'a pas refaite exactement telle qu'elle je trouvais ça chouette de la réinterpréter avec le style de la tatoueuse donc on l'a pas reproduit telle qu'elle mais quand bien même elle est ok avec ça donc voilà pour ça ah oui mais pourquoi un tableau d'Audrey Kawasaki juste c'est une artiste que j'aime beaucoup c'est une artiste qui m'a beaucoup inspirée quand j'étais plus jeune moi je dessine et je peins je sais pas si c'est un truc que vous savez tous j'avais même créé un compte Instagram que j'alimente de manière très intermittent voilà sur le sujet avec certaines de mes créations et j'aime beaucoup notamment dessiner des visages de femmes et Audrey Kawasaki m'avait pas mal inspirée à une époque même si aujourd'hui c'est plus du tout un style que j'aime tant que ça mais j'aime bien le côté un peu enfin j'aime bien ce qu'elle crée j'aime bien le fait que c'est très LGBT aussi le tableau que j'ai mis ici c'est pas forcément le tableau que je préfère chez Audrey Kawasaki mais c'est juste que je trouvais que c'était celui qui serait le plus beau en tatouage parce qu'encore une fois pour moi c'est aussi important que le tatouage en lui-même soit beau au final et qu'il me plaise et que j'ai envie de l'avoir toute ma vie et j'avais pas non plus envie d'avoir forcément un tatouage qui crie LGBT parce que je serais pas contre me refaire d'autres tableaux d'elle parce que j'aime vraiment beaucoup son travail donc voilà en tout cas j'envisage de me faire l'autre cuisse c'est probablement par la même tatouée je sais pas si ce sera aussi un visage de femme mais probablement par la même tatouée c'est pour avoir un peu le même style de chaque côté vous avez compris j'aime bien la symétrie le suivant ça va être sur mes jambes le hello world sur les pieds c'est un coup de tête de l'année dernière ça m'a fait marrer en fait il y a un des étudiants de Vincent donc mon copain qui est chercheur il avait des étudiants en master et des thésards avec lui sous sa responsabilité et il y en a un qui a dit un jour ouais j'aimerais bien me faire hello world sur les phalanches encore une fois hello world c'est une référence donc ça veut dire bonjour le monde c'est une référence au code à la programmation c'est écrit dans une typo qui est la typo que vous avez dans un terminal sous Mac c'est une question qu'on me pose souvent quelle est la typo et je pourrais pas vous dire je sais pas le nom j'ai juste écrit hello world dans mon terminal et j'ai fait une capture d'écran et on s'est servi de ça et donc c'est une référence au code parce que quand vous écrivez un code que vous apprenez un langage de programmation le premier programme que vous créez c'est un programme qui va afficher à l'écran hello world et du coup j'aime bien la référence à ça et j'aimais bien le fait d'avoir ça sur enfin j'aimais beaucoup l'emplacement j'ai vu beaucoup de gens se faire tatouer c'est un petit peu la mode cet emplacement je suis ok avec ça je me dis ça fera peut-être année 2010 2015 dans quelques années on se dira ah c'est une meuf qui s'est fait tatouer dans ces années là et bon je crois que je suis ok avec ça et je suis ok d'assumer ça hello world du coup je savais que je voulais un jour un tatouage à cet endroit là et quand j'ai vu hello world je me suis dit mais c'est trop bien parce qu'à la fois ça fait une référence au code et je trouve ça cool j'en ai déjà une sur mon corps mais pourquoi pas en avoir une deuxième et en plus j'aime bien le message même si on code pas enfin bonjour le monde et l'avoir sur les pieds enfin je trouvais ça cool comme élan et voilà on arrive presque au bout deux tatouages que je vous ai pas encore montré c'est les tatouages que j'ai à l'intérieur des pieds dont je vous ferai des inserts j'ai en fait un coeur sur le pied gauche et un sourire sur le pied droit qui sont faits vous savez égal D et chevron 3 pour le coeur et pour le truc il y a une symbolique pour moi enfin ça représente un peu les réseaux sociaux ça représente un petit peu l'amour et la joie que me procurent les réseaux sociaux et que me procurent enfin j'ai beaucoup de gratitude comme vous le savez pour internet en fait et pour toute la communication et la connexion que ça a permis d'apporter dans ma vie et donc pour moi c'est juste une façon de symboliser ça en fait sur mon corps alors j'en avais pas particulièrement besoin mais je l'ai fait un jour où je me suis fait tatouer par ailleurs et ça m'avait fait marrer et d'ailleurs les hello world c'est Marie aussi qui me les a fait donc les yeux tristes et le coeur et le sourire c'est la tatoueuse de désolé papa qui m'avait fait aussi les accolades donc elle m'a détesté ce jour là parce que visiblement faire de la symétrie en fait c'est beaucoup plus difficile et là aussi on en avait bien chié aussi pour qu'il soit bien symétrique parce qu'évidemment je suis pas symétrique j'ai une épaule plus longue que l'autre et du coup on l'a centré par rapport à ma cage thoracique pour que les centres des coquelicots soient à la même distance du centre de ma cage thoracique même si du coup ça fait qu'il y en a un qui monte un peu plus haut que l'autre et que bon voilà ils sont pas exactement symétriques de toute façon c'est pas exactement le même dessin donc c'est pas gênant mais voilà on a un peu galéré pour le placement voilà j'adore tous mes tatouages il y en a pas un que je regrette ou un que j'aime moins ou quoi j'ai d'autres projets dans les mois années qui viennent je suis pas particulièrement pressée je sais que j'aimerais beaucoup avoir un bras entier en fait de cette tatoueuse et dans ce style là de fleurs et j'ai plein de fleurs que j'ai envie de me faire tatouer et j'aimerais beaucoup un bras entier juste je sais pas lequel en fait idéalement j'aurais voulu avoir le bras gauche mais comme j'ai déjà fait des conneries dessus bah je trouve ça un peu nul de faire des dessins autour je préférais du coup là je fais gaffe de rien faire sur mon bras droit en me disant j'ai peut-être le gardé pour avoir un bras entier de floral parce que j'adore ce style et je lui avais déjà demandé parce que j'avais déjà un peu cette idée dans la tête et elle m'a dit ah non je le fais pas et tout avec ce style un peu détaillé c'est beaucoup trop long ça a pas de sens et tout c'est plus des tatouages qui se veulent petits etc pour elle c'était un très gros tatouage celui que j'ai fait et en fait j'ai vu qu'entre temps elle a changé d'avis puisqu'elle a fait une sleeve un bras une manchette à quelqu'un donc je vais aller voir prospecter de nouveau pour voir si elle veut bien me le faire quand même ça prendra le temps que ça prendra mais c'est typiquement quelque chose que j'aimerais et mon autre cuisse très probablement et j'ai un projet aussi pour les côtes et le côté ici en lien avec mon père voilà donc c'est un projet qui a du sens du coup enfin qui a une signification particulière voilà et puis bah écoutez ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo avec vous si vous avez des tatouages ou des tatouages que vous avez envie de me recommander n'hésitez pas à le faire moi j'aurais mis tous les tatouages qui m'ont tatoué que j'aurais pu retrouver dans la barre d'infos je pense que j'ai tout dit j'ai déjà bien blablaté à mon avis cette vidéo est bien long j'ai pas regardé le temps mais voilà je m'arrête là je vous embrasse je vous souhaite une bonne fin de journée j'espère que ce soleil vous aura fait du bien si vous vous n'avez ni balcon ni jardin et je vous envoie tout mon amour si c'est le cas et puis je vous laisse avec le petit bruit des oiseaux et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo ciao ciao